C'est toujours assez particulier, ces rencontres au sommet entre des leaders, disons, des leaders de pays plus ou moins contestés, de pays qui ne sont pas des démocraties. Mais j'avoue que celui-là, ce sommet-là, il est unique, ne serait-ce que par l'arrivée en train de Kim Jong-un pour aller rencontrer Vladimir Poutine. La curiosité est probablement mondiale à savoir de quoi ils peuvent bien se parler, parce que Kim Jong-un a son train, fort luxueux, mais qui ne roule pas trop vite. Ça a l'air qu'il n'aime pas prendre l'avion. On en discute immédiatement avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Oui, juste le déplacement, mais la table, hein? Bien, on est presque... Il faut comprendre, la Corée du Nord, c'est un pays d'un autre siècle. Alors, il ne faut peut-être pas se surprendre de le voir se déplacer de cette manière-là. Ça a l'air qu'il a peur en avion, là. Il y a total. Alors, là-dessus, bon, il y a l'avantage d'avoir une frontière commune avec la Russie. Et ce qui est très surprenant, et ça, c'est à l'image du conflit général, ou plutôt une image qui émerge à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un renversement des rapports de force. Avant, il y avait la Russie et la Chine, partenaire mineur la Chine, partenaire majeur la Russie. Et maintenant, le petit frère, celui qu'on tolère, celui qui nous est utile, mais qui n'est pas du tout dans le siège du conducteur, c'est la Russie. Et là, imaginez, quand vous êtes la Corée du Nord, où vous n'avez besoin que des alliés, sinon vous ne pouvez pas fonctionner, d'être capable d'imposer à Vladimir Poutine de traverser son immense pays pour aller vous rencontrer, ça en dit peut-être quelque chose sur le véritable rapport de force qui n'est pas tellement... Parce que le train, ce n'est pas rendu à Moscou, là. Non, non, pas du tout à Moscou. Le lieu, c'est un endroit... Alors, on est complètement dans l'Est. On pensait que ce serait à Vladivostok, une ville qui est littéralement beaucoup plus en Asie qu'en Europe. Et ça se passerait dans un centre de technologie spatiale russe. Et là, ça envoie tout un message que, dans le fond, ce que Vladimir Poutine a besoin, c'est des munitions. Ça en dit beaucoup. Imaginez, il faut qu'il aille quêter ses munitions en Corée du Nord. Et en échange, que veut la Corée du Nord? M. Trump disait « Rocketman ». Eh bien, il veut des technologies pour pouvoir envoyer des fusées encore plus loin, encore plus haut, pour continuer sa politique étrangère, qu'on pourrait résumer à « Max la menace ». Je vous menace en échange d'obtenir de la nourriture, du blé, que vous me laissiez au pouvoir. Alors, c'est un jeu très dangereux, bien sûr. Oui. Est-ce que les États-Unis, par exemple, sont inquiets d'une rencontre comme celle-là, de ce qui s'y discute, ou ça apparaît en termes de puissance réelle internationale secondaire? Est-ce que la Corée du Nord peut amener à la Russie? C'est pas tant ce que la Corée du Nord peut apporter à la Russie qui pourrait inquiéter. Présentement, Vladimir Poutine, sa demande, c'est des armes ou des munitions qu'on pourrait qualifier presque d'une guerre passée, des obus, ce genre de trucs-là. Ce qui pourrait inquiéter, et qui représente une certaine inquiétude, c'est ce que la Russie pourrait donner à la Corée du Nord en échange. Une certaine technologie nucléaire pour avoir la capacité nucléaire miniature, pour avoir des sous-marins à propulsion nucléaire, ou encore une technologie de propulsion de fusées sur une plus longue distance. Ça, ça pourrait inquiéter au général. Mais quand je vous disais que c'est un équilibre très délicat, la seule raison pourquoi la Corée du Nord est tolérée, c'est parce que ça fait quelque part l'affaire de la Chine. La Corée du Nord, c'est l'idiot utile que la Chine utilise comme une espèce de menace plus ou moins gérable pour le monde de l'Ouest. Il faudrait pas que la Corée du Nord s'en permette trop, parce que là, les patrons chinois pourraient dire « ça fera ». Et là, probablement que Vladimir Poutine, ce qu'il aura le droit de donner à la Corée du Nord, devra faire quelque part l'affaire de Beijing. Qu'est-ce qu'on doit penser de Kim Jong-un? Parce que là, on le regarde sur certains volets, quand on voit les images de parades militaires et autres, et de sa façon de se comporter, peut avoir l'air d'un parfait bouffon. D'ailleurs, son père a fait une série d'actions qui étaient, disons, débattables. Des fois, tu te demandes, est-ce qu'ils ont toutes leurs têtes, ou est-ce qu'ils sont vraiment sur un piédestal, tellement déifiés, qu'ils en perdent le contact avec la réalité. À ton esprit, est-ce que Kim Jong-un a une logique, une stratégie d'action qui se tient, ou est-ce que c'est juste un bouffon super puissant parce que dans son pays, il était incontesté et incontestable? – Bien, ironiquement, un n'empêche pas l'autre. – Ah oui? OK. – Mais il faut reconnaître un certain génie à la folie. Alors, la Corée du Nord, s'il y a un pays à mettre dans la colonne des pays maléfiques, c'est la Corée du Nord et… – Ah, puis le peuple est Red Paul, là. – … maintenant trois générations. – Et très franchement, le but premier du régime, c'est de se maintenir au pouvoir. Et il le fait par une répression extraordinaire face à sa propre population, et en jouant littéralement le jeu de Max la Menace, de la terreur, en étant un peu le partenaire incontrôlable, utile des puissances comme la Chine. Et la seule et unique chose qui anime, je dirais, l'analyse et les actions du régime nord-coréen, c'est de rester au pouvoir, c'est de se maintenir. Et il n'y a pas d'autre ambition que celle-là. – Ouais, ouais. Pour quiconque croit à la démocratie, la paix dans le monde, la stabilité sociale, économique, politique d'une planète, c'est difficile de voir ça autrement comme un sommet des voyous. – C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le fait, combien de leaders sont prêts aujourd'hui à aller sur le territoire russe pour serrer la main de Vladimir Poutine? Reconnaissons qu'il y en a pas mal moins depuis le début de la guerre en Ukraine que maintenant. Et là, dans les démocraties, dans les fréquentables, dans les pays qui veulent exister comme des leaders moraux sur la planète, il n'y en a pas beaucoup qui accepteraient de faire ce que, par exemple, les Chinois sont prêts à faire, de faire ce que les Nord-Coréens sont prêts à faire. Alors, le club des amis de Vladimir Poutine, non seulement il est toujours de plus en plus petit, mais c'est drôle, pour qu'ils viennent à la maison et célébrer leur amitié, la facture est de plus en plus élevée. Alors, ça démontre un déclin du régime de Poutine, j'allais dire soviétique, mais on n'est pas tellement loin, et que, dans le fond, la plus grande erreur de jugement de Vladimir Poutine de sa vie jusqu'à maintenant, c'est le déclenchement de l'invasion tout azimut du territoire ukrainien. – Mais c'est vrai que c'est quand même, de la part de Poutine, c'est de donner toute une importance à King John Hoon qui a traversé, parce que, dans le fond, lui, il a dû voler, quoi, 3-4 000 kilomètres dans l'est de son pays pour aller rencontrer l'autre débarquant du train, là. – Mario, le général en chef, si on veut une mauvaise traduction du côté américain, donnait une image très parlante. Il disait, c'est comme si, imaginez Vladimir Poutine qui se promène avec son verre ou sa petite tasse en train de quêter, là. Et c'est un peu ça où est-ce qu'il en est presque réduit. Bien sûr, toutes les autres coalitions derrière l'Ukraine font le tour de la planète pour ramasser des armes, mais il n'y a personne qui va jusqu'à dire « on va se boucher le nez assez fort pour aller avec la Corée du Nord ». Et on s'entend, la Corée du Nord, bien qu'ils puissent fournir des armes, ils vont le faire, ça aura peut-être un impact relativement court et moyen terme sur le champ de bataille. Ce n'est pas l'arsenal le plus vaste et le plus avancé technologiquement à l'échelle planétaire. Guillaume, ça a l'air que c'est bien, bien beau dans son train, là. On voit les images de l'extérieur, ça a l'air que c'est bien chic en dedans. Moi, je suis un amoureux du train, alors. Par curiosité, j'aimerais bien voir ça. Peut-être qu'il avance à peu près à la vitesse de certains de nos trains ici au Canada. Oui, ce n'est pas un TGV, là. Il ne va pas vite. On peut leur proposer le REM, mais là, une catastrophe. Ils ont déjà assez souffert pour que ce soit là. Mais toute la richesse du pays est à peu près sur ce train-là. Alors, ça en dit beaucoup sur le reste. Guillaume Lavoie, merci. Au revoir. Au plaisir. Brigitte à la météo.